C'est l'histoire de Rachel, australienne et grand reporter. C'est une histoire qui se passe à quelques heures d'avion de Paris, là, tout près de nous, dans l'ancienne Mésopotamie, au nord de la Syrie moderne, à quelques encablir de l'Irak. C'est l'histoire des femmes combattantes kurdes, de leur héroïsme, de leur foi inébranlable en la liberté et en l'espérance, dans leur combat contre Daesh. Et c'est aussi notre histoire de lecteurs occidentaux qui parcouront ce roman et vacillons une fois fermé ce livre, avec cette question entêtante qui ne nous lâche plus, et nous, que serions-nous prêts à sacrifier pour notre liberté ? Rachel, donc, envoyée par le directeur du journal australien pour lequel elle travaille dans cette partie du monde, le Moyen-Orient, et dont elle ne connaît rien. Rachel, qui pensait faire un simple aller-retour de quelques semaines, peut-être écrire un livre autour de cette expérience. Rachel, qui est loin de se douter qu'elle épousera, à sa façon, la grande cause des combattantes kurdes, lorsqu'elles tombent sur deux sœurs d'armes, Tékochine et Gulistan, enterrées, ensemble, deux noms gravés sur une même tombe, dans le cimetière kurde de Kobané. La découverte de cette sépulture, profanée par les djihadistes comme toutes les autres tombes de ce cimetière, est le point de départ de la quête de Rachel. Comment sont mortes ces deux combattantes ? Pourquoi les enterrer ensemble ? Et quels liens les unissaient ? Pour répondre à cette question, Rachel va devoir parcourir un long, un très long chemin. Chacun des personnages croisés sur sa route lui apportera une réponse parcellaire, mais qui chacun révèle l'horreur de Daesh, les atrocités commises par les djihadistes, et aussi le courage et cette très étrange, étonnante joie de vivre, la joie d'être vivante pour ces femmes kurdes, égales des hommes, et qui place au-dessus de toutes les valeurs, la liberté. S'il n'en reste qu'une, c'est un thriller, une épopée, une tragédie moderne, racontée par la plume agile et incisive de Patrice Franceschi, grand reporter, qui a connu et côtoyé pendant de nombreuses années ces femmes d'exception. Son formidable roman n'est ni une leçon d'histoire, ni un procès d'intention contre nous occidentons qui avons, plus que moins, abandonné les Kurdes entre les Mandech. C'est avant tout, un hommage déchirant et lumineux à la fois, à ces combattantes kurdes, qui d'outre-tombe, nous rappelle que craindre la mort, c'est le début de l'esclavage. S'il n'en reste qu'une, de Patrice Franceschi, et c'est aux éditions Grasset. C'est qui, c'est qui ?